Hey yo les gens c'est dragsurvy aujourd'hui on se retrouve sur golden war en zombie alors aujourd'hui petit game on va essayer d'aller au plus loin donc si la vidéo fait une elle fera une heure cette vidéo sera postée vers 20 heures et non avant parce que vu qu'il a eu la vidéo remplace du temps si elle dure de deux une heure et au moins une heure peut-être pas une heure mais au moins une bonne trentaine de minutes je couperais peut-être des trucs au montage donc voilà donc tout bonnement avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche de notification à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonnez vous ça fait voilà ça fait toujours plaisir donc demain un live aussi sur golden war j'espère que ça va vous fera plaisir et on y va donc on va aller en solo on va essayer de faire le plus de manches possible sans mourir donc je suis déjà niveau 40 j'ai mon ami qui est déjà prestige 1 je crois ou prestige il a déjà passé son prestige clairement le le niveau le niveau de les niveaux sont assez faciles à passer donc clairement à mettre la caméra ah ouais mais je sais plus si la carte à la gauche ou à la droite on va vous mettre là voilà comme ça ça sera mieux donc j'y vais au couteau alors gold gold war en zombie couteau vous allez voir c'est assez pété pété niveau couteau pompe celui que je vais prendre clairement les pompes sont pété le couteau est vraiment pété les zombies sont vraiment pété donc vous allez voir je suis déjà allé au niveau 20 solo après avec mon ami on a déjà on a un peu de mal parce que bon c'est pas la même chose qu'en solo en solo vous pouvez tourner donc ça va c'est assez facile que là on a baissé un peu le son voilà toc hop allez c'est parti pour une petite main pour une petite game première game et deuxième une game faite hop 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 donc ouais le couteau est complètement pété apaté au niveau au niveau au niveau de la dureté en fait quand vous avertis dedans allez jusqu'à une certaine manche, vous allez... Putain, je me prends déjà des coups. C'est vrai que... Manche... Manche, même vers, ouais, même plus. Manche... Passé manche 10, vous êtes toujours au couteau, la plupart du temps. Et c'est vraiment pété, quoi. C'est ouf, quoi. La plupart du temps, moi, les premières manches jusqu'à la manche 3. Là, on vient de passer... On a passé la manche 2. Donc la manche 3, je laisse un zombie, normalement. Je cours jusqu'aux pompes. Normalement, je veux les passages, tout ça. Et normalement, ça devrait être bon. On va pas trop se coller au grillage parce que là, les zombies vont commencer. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que ça lag pas trop. Vous me direz ça en commentaire. Normalement, non. C'est pas un live. Bah, j'ai trouvé un moyen pour éviter que ça lag de trop. J'enlève le... L'overmedia. Il chauffe pas de la journée. Est-ce qu'il en reste un ? Il en reste deux. Je vais peut-être garder les deux parce que je sais pas s'il court. Manche 3. Je sais pas du tout s'il court. Désolé. Y'a pas de lumière. Donc on va aller activer le courant. Hop. On ouvre. J'y arrive pas assez pour prendre le pompe. Donc, de toute façon, il va falloir... Hop. Ça, c'est ouvert. Donc là, c'est le truc à vitesse. À gauche, là, il y a le... Ils sont où ? Vu que... Merde, il est où ? Ah d'accord, t'es passé par là, toi, du con. Ah non, apparemment, il courait pas. Donc vous avez aussi des renseignements à récupérer. Vous avez plein de choses à récupérer. Donc voilà, les pièces Sacra Punch ou tout ça. Donc tout se fait au fil des manches. Tout se fait au fil des... Voilà. Au fil du temps. Le truc, c'est qu'en fait, le truc est assez facile, en fait. Une fois que vous avez mis le courant, tout ça. Vous avez une fenêtre d'ouverture. Donc normalement, manche 10. Vous pouvez vous barrer. Vous pouvez vous barrer avec l'hélico. C'est pas comme tous les autres zombies. Vous devez rester jusqu'à un certain nombre de manches. Vous avez pas de boss à finir ou quoi que ce soit. C'est vraiment... C'est vraiment un truc où vous avez... En continuité, c'est vraiment sympa. Bon, c'est un peu chiant parce que la map est tout le temps la même. Mais... Je vais prendre le pompe. Je sais plus c'est combien. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Et où le dernier zombie ? Alors, on peut pas baisser la sensibilité. On peut même pas enlever les chiens. On peut pas enlever les boss. Il faut obligatoirement... Il faut... Une fois que vous avez... En fait, tant que vous avez pas mis le courant, vous pouvez vous défouler contre des zombies normales, tout ça. Mais si vous mettez le courant, à partir de là, il y a les chiens. Les chiens et un demi-boss, on va dire. C'est un demi-boss, voire un boss, parce que bon, ils se dévisent en deux. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre comme système. Donc, voilà. Donc, en plus de ça, comme vous le voyez, en haut à gauche, vous avez la map. Avec les caisses de munitions. Donc, vous pouvez directement vous reprendre là. Voilà, c'est assez... C'est plutôt pas mal, en fait. C'est plutôt sympa comme système. Au moins, avant, on était obligé de chercher, tout ça. On était obligé de courir dans les maps. Et là, clairement, on est... Tout est marqué. C'est vraiment... C'est vraiment sympa. Bon, la tête de mort. La mort instantanée, elle sert pas à grand-chose avec le couteau, comme vous le voyez. J'étais... Manche... Manche 5. On va aller à manche 6. Et je les décapite comme des boulets. Il y en a combien, là ? Peut-être pas rester dans le coin, là ? Prendre des claques, comme ça, là ? Ah, il court. Eh, vas-y, cours. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Vas-y, cours. Je crois bien, c'est 17. Ah non, c'est bon. Le reste, c'est 2000. You. C'est où ? Je suis en tant qu'assez, mais... Couché. You, le dernier. C'est pas le dernier, mais il est où, le dernier ? Alors là, il fait vraiment noir, hein. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, c'est vraiment pas terrible. Clairement, c'est un peu dommage. Ils auraient dû mettre un peu plus de luminosité pour ceux qui... Voilà. En plus de ça, j'ai mis la luminosité à fond, donc... Je peux pas faire autrement. Donc, comme vous le voyez, on est manche 6. Clairement, on a déjà... On a déjà pas mal de... Pas mal de petits points, donc on a... Voilà, hop. Il y a rien en plus. Il y a rien en dessous et il arrive à grimper. Je sais pas comment il fait. Je le sens mal, là. Oula ! Ça, c'est cool. Une protection. On prend ça. Un stick. Un stick pour se guérir. Ça, c'est cool. Hop. On met le courant. On en coupe 2-3 au passage. Voilà. On va attendre que l'anomalie se forme. Voilà. Toc ! Allez, c'est parti. On va aller chercher la machine de sac à punch. Elle est où ? Alors, toc. On va faire monter. J'espère juste qu'il n'est pas... S'il est au marais. Ouais, il est au marais. On va aller chercher la machine de sac à punch. On récupère la machine de sac à punch. Voilà. Qui est en temps normal coincé ici. Donc, bon, on est passé juste à côté, bien sûr. C'est parti. On repasse de l'autre côté. Donc, vous avez plusieurs failles comme ça. Et qui peut vous emmener de l'autre côté. Mais c'est pas conseillé de les réutiliser une fois que vous l'avez utilisé. Après, si vous voulez y aller pour vous amuser un peu de l'autre côté. Sauf que ça me dira un peu moins longtemps. Là, le truc, c'est que tant que vous avez pas mis la machine de sac à punch en place, vous avez pas besoin... Les chiens. Le chien, ça devient tout vert. Les chiens qui explosent, ça fait bizarre, en fait. La map est stylée, mais c'est vrai qu'il manque quand même quelque chose, comme les anciens zombies, ou... Talté ! Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc là, les prochaines manches, je me fais pas mal de points pour améliorer au moins le pont, parce que vous allez remarquer quelques petits changements au niveau des zombies après. Donc, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui pourrait être pas mal ? Donc, une fois que vous avez au moins ouvert ce côté... Alors, attendez, on va... Voilà, on va se mettre en deuxième catégorie, vu que j'avais déjà... Quoi ? Sérieux ? Il est déjà là, lui ? Normalement, c'est quand même un disque qui se pointe. Bah, voilà. Vlagoria. Vlagoria Man. Bye, taille de... Bon, hop. Cadeau, les gars. Bon, là, on va se barrer de là. Bon, là, on va se barrer de là. Maintenant qu'on a passé ce tub. Maintenant qu'on l'a démonté... Alors, petite chose pour ceux qui voudraient, par exemple... Putain, ils font mal, en plus, ces chiens-là. Alors, ça va, j'ai la protection qui me... Qui fait que, voilà. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'ils sont vraiment casse-couces, ces deux-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ralentir un coup. Putain. Je pensais pas qu'il allait me balancer un truc de radiation. Euh... On va prendre le truc de vitesse. Ah ah ! Ça sert bien qu'il soit amélioré, mon pompe, parce que là... Ah, j'ai posé les machins sans le vouloir. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alors, oui, alors, je suis allé au coulo... Au coulo... Au couteau, parce qu'il y a un système où vous pouvez avoir une carte de... Une carte et spray pour avoir des choses en plus. Et puis des XP en plus, clairement. Faut le dire. Euh... Alors, je vais essayer de... Chaka punch le... Le pompe. Donc, manche 10. On coupe toujours les zombies au couteau, hein. Comme vous le voyez. Voilà. On va peut-être pas rester là. Là, je suis... Je vais peut-être être un peu plus souvent... Ce qui serait pas mal, c'est que j'ai une grenade. Bonne nuit. Alors, les trucs bleus qui tombent, en fait, c'est les trucs... Vous pouvez améliorer les... Les... Bah, les armures et puis les pistolets, en fait. Vous pouvez les améliorer. Comme vous avez vu au début, à un moment donné, j'ai... Bon, j'avais récupéré déjà une armure. Alors, en temps normal, vous pouvez récupérer pour améliorer le... Bah, tout ce qui est armure, tout ça. Hop. Je me suis remis un coup d'armure. Voilà. J'ai raté une minute de vidéo, ça c'est cool. Alors, vous pouvez vous infiltrer en manche... Par toutes les dimanches, je crois. Un truc comme ça, si je me rappelle bien. Là, on va essayer d'aller jusqu'à la manche 15. Et puis, je me laisserai tuer par les machins. Alors là, par exemple, vous avez de quoi vous créer des choses. Donc, bon, bah là, il faut être niveau 47. Mais vous pouvez, par exemple, vous créer des singes. Des bombes paralysantes. Plein de trucs qui sont pas mal. Là, je vais créer des bombes paralysantes. Pour voir. Oh, il va se calmer les... Alors là, par contre, rester à l'intérieur, c'est vraiment pas mon truc. J'essaie de les sortir la plupart du temps. Et le mieux, c'est de les faire tourner. Vous faites un bon gros paquet. Donc, dans la zone que vous arrivez mieux à tourner. Et à partir de là, soit vous avez de la chatte, comme dirait l'autre. Là, par exemple, ils vont essayer de me prendre en revers. C'est Kakaï, là. Wow, 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 wow. Aller, hop, on fait le nettoyage de printemps. Est-ce que les machins en dispawnent ? Ouais, les machins en dispawnent. On va les récupérer. Est-ce que j'ai à récupérer ? Alors, vous pouvez passer au-dessus de toutes les barrières. Et ça, c'est cool. Eh. On s'en fout de ton infiltration. En vidéo, là. Tu ne me casses pas les pieds. Donc là, je vais vite fait vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez les armures. Et là, vous avez tout ce qui est armes. Vous pouvez les améliorer. Donc, plutôt pas mal. Donc, manche 11, comme vous le voyez, c'est toujours le couteau. Voilà, c'est toujours autant. Même les trucs à lancer. Par exemple, le Tomawoke. Vous visez. Hop là. Et vous pouvez les récupérer. Comme vous les avez en plusieurs fois. Vous pouvez les récupérer. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, d'accord. Là, je n'en ai pas assez. Là, bon. Là, clairement, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que j'ai déjà beaucoup plus d'atouts. Donc, je suis déjà beaucoup plus rapide qu'avant. Alors, pour ceux que ça intéresse. Parce que, bon. Je sais qu'il y en aura qui ça intéressera peut-être. Mais, il y a une arme. L'arme de la zone. Donc, l'arme de prédilection. Qui est le chien accouché. Donc, l'arme de zone. Moi, je ne l'ai pas encore eue. Mais mon ami, il l'a eue. Et apparemment, elle a fait pas mal de dégâts. On va nuire le zombie. On ne va pas se coincer. Comme je fais à chaque fois. Donc, la boîte, elle est là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez pris une boîte, en fait. Que vous fassiez une boîte, en fait. Ça mettra l'arme par terre à côté. Donc, si par exemple, un de vos amis la veut ou quoi que ce soit, pourra la prendre, en fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Plutôt cool. Hop là. Il y en manque un. Il y en manque deux. Voilà. Une bombe paralysante. Donc, vous avez plusieurs trucs. Donc, LB et LT. Et RB, putain. Moi, je suis sur Xbox. Donc, après, sur PS4. Je ne sais pas si c'est la même chose. Bon, sur PC, je pense que ça doit être différent aussi. Les chiens. Pour changer. Donc, là, il manque deux atouts. Alors, attention, ils sont radioactifs, hein, les chiens-chiens. Les toutous à sa même air, ils sont radioactifs. Si vous allez dans leur fumée, en fait, pendant un certain temps, en fait, vous avez une petite fumée pendant deux petites minutes. Et, ouais, si vous allez dedans, en fait, ça vous fait des dégâts. Pas plus que ça, mais voilà. Quand vous avez pris, alors, quand vous avez pris les atouts pendant un certain temps, ça va être le même prix. Mais les deux derniers prises, ce sont des 4000 points. Donc, euh... Bon, c'est pas grand-chose, mais il faut arriver à les avoir. On va éviter les conneries. Je vais faire une connerie. Je ne sens pas le bruit, là. Je ne sens pas le bruit, là. Alors, pourquoi j'ai ouvert de l'autre côté ? Parce qu'il y a un atout. Donc, on va essayer de l'avoir avant la fin de la manche. Voilà. J'ai eu un camouflage, en plus. Donc, clairement, si vous arrivez à les faire tourner pendant un certain temps, sans vous faire avoir dans les murs, comme je le fais souvent, moi. Là, on a aussi un atout, là. Non, je ne peux pas le prendre. C'est 4500. Ah, putain, le vel, gros. Allez. C'est les journées d'hivernale. Ah, putain, ils m'ont exposé l'armure. Alors, bien sûr, vous pouvez la réparer. Là où vous créez votre armure, vous pouvez la réparer pour ceux qui... Je fais cette vidéo, c'est avant tout, c'est pour ceux qui ne peuvent pas la voir, le jeu. Et qui sera intéressés par le zombie. Après, le multi, je pense que tout le monde... Le multi va en faire beaucoup, je pense. Donc, euh... Je vais faire quelques bombes paralysantes. On va récupérer ce que j'ai à récupérer, là. Voilà. Là, normalement, voilà. Je suis à fond. Au niveau armure, je suis à fond. Donc, ça la répare. Vous n'êtes pas obligé de la réparer, mais vous pouvez la réparer. Une fois que vous n'avez plus d'armure, si vous ne trouvez pas de pièce d'armure ou quoi que ce soit, vous pouvez la réparer automatiquement vous-même. Et bien sûr, comme vous avez tous les atouts, vous voyez, le prix a changé. On ne va peut-être pas rester dans le coin, là. On ne va peut-être pas... On ne va pas rester dans le coin... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501